backstage en sidon ça pue alors google à qui s'est battu avec 7 maintenant si je fais ça c'est bien les doupes j'ai peur me sur im sur discord je vais pas les voir mais moi je peux est ce que quelqu'un qui joue au jeu peut me dire si si je vire drougoulak est ce que ça vient aussi cette reline ce passage ou pas j'ai peur mais j'ai peur que ça le vire aussi en fait là je sais pas du tout ah non ah oui tu dois tu dois choisir ce que tu fais de drougoulak pas de cette reliance donc ailleurs ah bah il a improuve son behavior comment ça penelope ford mais qu'est ce qu'elle veut elle mais t'es pas mis avec lui ah si merde c'est son mentor putain il va falloir donner des sots à penelope ah il a il n'aime pas cette reliance du coup on s'en fout et lui dit que c'est dur mais vous m'emmerdez tous c'est pas vrai le backstage mardi ce match a de fight most broke out stern tu m'emmerdes baisse avant je dirais tout ça bon vous là qu'est ce qui se passe il fait des rumeurs lui fine mais il a une double personnalité l'autre aussi l'autre l'autre il est content ce que j'ai fait mais on met un connard quand même je suis heureux mais t'es un connard tu m'emmerdes c'est pas vrai qu'est ce que c'est que ce rossard c'est possible bordel mon backstage oh non oh non oh non j'en ai marre c'est pas vrai comment c'est possible j'ai plus envie j'en ai marre je fais des efforts c'est comme ça contre merci tu payes les gens c'est comme ça contre merci super je donne de l'argent aux gens et huit chi dessus avec qui je peux faire des amis tiens yann ricaboni tu étais partie animal c'est très bien c'est une très bonne personne tiens voilà avec lui là mais soyez amis tu sais je suis ce mime tu sais je suis ce mime là tu sais où t'as ou genre tu as deux personnes qui se regardent dans les yeux et tu as un gars qui raide art qui fait maintenant faites vous un bisou je crois que c'est ça c'est descendu à 63 oui oui ça du coup c'est le show avant avant le main event avant le pay per view le main event je veux dire main event à chaque fois du coup donc on va je vais regarder le show de la dernière fois donc le show de la dernière fois qu'est ce que j'avais fait oui le face off avec rolyn c tankman jordy ne mandy rose à et jordyne qui change et mandy rose qui refuse ah oui il y avait le truc avec bay avec yomiya qui avait démonté bay dans les backstage ok je vois où je vais c'est bon du coup est ce qu'un truc genre in ring non ça c'est une attaque une ring interview non ça c'est que je veux est ce qu'il ya un truc pour tu sais genre je veux un truc où bay va sur le ring tu vois un peu blessé et il va parler tu sais de de kiyomiya tu sais genre faire une promo solo tu vois je sais pas du tout à battant en vrai je suis une sur une promo solo juste comme ça quoi street from the hospital room puis wine c'est le mail c'est fait de message de force comme une ville mais c'est ça qu'il me faut parce que bête en gros il était retrouvé en sang dans le backstage donc du coup bête va faire une interview avec un annonceur du coup non pourquoi j'ai mis ça c'est taylor papa c'est bon c'est pas par un bétail là donc hop taylor bête voilà il n'en faut mettre tout le monde du coup avec un annonceur donc là je m rené paquette qui va venir interviewer et on va mettre keito ici ouais on va mettre quatre minutes hop voilà qu'est ce que je peux faire ensuite parce que je peux avoir que ça pour avancer ma rivalité être est ce qu'un truc rire ici rien qu'ici on récolte la moitié du sel français du coup keito va rire de la menace de bête parce que bête est blessé donc techniquement c'est pas un danger quoi c'est bon le gars menace mais il est encore l'hôpital on s'en branle donc voilà ça c'est bon ah tu as bien son atu tu veux déclencher toi même d'accord c'est ici qu'on récolte la moitié du sel français donc ça c'est bon ensuite il me faut un truc pourrait hyper un peu le c'est trop l'instant man qu'est ce que je pourrais faire sachant que la dernière fois il ya eu un face off comment je pourrais faire ça parce que là du coup le truc logique serait qu'il mal directement parce que c'était vraiment le gros cliffhanger le face off mais il faudrait un truc avant quand je préfère ça si le match sera plus perdu mais il me faut un truc avant tu vois attend j'ai une idée sachant que je manque pas de il donc du coup cet rollins va dire qu'il est désormais allié par contre il faut que je choisisse qui parce qu'il faut quand même une bonne personne et un hill du coup un personnage qui collerait bien avec non je vais pas faire avec buddy matthews clairement pas on connaît les storylines de wb on ne fera pas la même merde parce que tout simplement en gros il va prendre un il avec lui j'aurais bien dit avant vrai c'est logique parce que du coup les deux les deux collent pas en chemistry en match mais si tu les fous ensemble à peut-être qu'on match ensemble du coup du coup j white va devenir pot avec enfin la forme une alliance pas vraiment amis mais une alliance on va dire avec avec cette rollins et du coup cette rollins va l'envoyer pour un match contre calvin tankman avec que comme but du coup de d'être le plus sale possible quoi c'est à dire de d'essayer de lui faire mal le dégommer quoi hop voilà du coup c'est dans ex non pas extra involvement spécial l'extra je reviens ok non c'est pas ça qu'il me faut un temps bon c'est pas ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est ça qu'il me faudrait maintenant international attend ok c'est ça qu'il me faut donc hop voilà on va mettre en gagnant calvin tankman par des qualifications de de j white parce que du coup j white va écouter ce que cette rollins lui a dit donc du coup le match risque d'être un peu plus court voilà va écouter ce que ce qui lui a été dit et il va à la fin du coup essayer de défoncer tankman dans le but d'essayer de le blesser voilà ce qui ne réussira pas à faire mais il va tenter donc voilà ça c'est bon donc le côté tankman rollins sont là il faut continuer jordine grace mandy rose comment je pourrais faire ça on va donner un match à mandy je sais on va donner un petit match mandy rose mandy rose du coup qui va affronter qui est pas affronté dans mandy il un ouais donc il faut une baby face le problème c'est que je veux pas je passe crew l'immorgan non plus quoi en réalité c'est ryan hop voilà donc mandy va faire ce match elle va le gagner hop ça sera non quoi je peux le mettre en vrai je vais mettre en style de show je vais baisser un peu le temps hop voilà tac donc ça c'est bon ah merde attends j'ai pas mis qui a gagné j'ai bu la moitié des choses ça va pas le faire donc mandy va gagner hop et juste après le match il va y avoir un inrig beat down parce que jordine va arriver vu que sur le dernier show elle l'a cherché dans le backstage ah non c'était pas le dernier show elle cherchait mais du coup elle l'a toujours pas retrouvé c'est pourquoi je mets jordine c'est pas ça qu'il faut hop voilà donc du coup jordine va arriver elle va démonter mandy tac voilà donc ça c'est bon elle va l'attaquer d'énervement parce que définitivement elle est face donc elle ne devrait pas attaquer quelqu'un dans le ring mais elle va quand même y aller juste d'énervement de tout ce qui a pu se passer jusque là dans la rivalité histoire de hit un peu les choses donc ça c'est pas mal j'ai pas envie de commencer le truc par une interview donc je vais juste faire un petit match un match d'exhibition on va dire un petit match entre deux entre deux personnes après il faudra que j'aime que je continue aussi gamme h contre contre dix et johns parce que pareil ça va être un match aussi la fameuse hit exactement la hit tout à fait je crois qu'il dit mais il n'a pas encore caché un assez la gâchée déjà ok alors à faire t'es e-mails abatient un trend formidable tu vas affronter trend et qui va perdre hop ça ce sera mon mon opener hop voilà on va faire gagner trent parce que trent va avoir des plans pour post design district avec lui c'est tout hop tac donc ça on le met là c'est juste un petit match exhibition pour booker des gens qui n'ont pas été bookés d'ailleurs il y en a plein je crois qu'on peut être bookés sexton sexton il faudrait que je le book aussi comme si j'ai pas trop d'idées avec lui pour le moment j'ai pas de plan comment je pourrais faire ça est ce que je ferais pas un match à trois du coup le problème c'est que si je mets non si je mets sexton lada il va pas accepter j'aime bien ton roster merci c'est plaisir comment je pourrais faire ça du coup donc pour gamage odyssey jones attends j'ai fait j'ai fait quoi sur le dernier show pour ça pour eux walberg web il avait ip c'est tout j'avais fait que ça ah oui c'est vrai j'avais fait cet angle là pour dire que walberg et dire que gamage avait défoncé parce qu'il avait il avait coupé dans le match tu vois n'y vois que c'est pas un double compte marrant il fait rire tout le monde ça héreux 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 euh du coup tu vois qu'il voit que c'est pas un double compte oui non mais il se fait de ma gueule je dis ça pour pas qu'il boude ah ouais je te jure c'est vraiment kiné e la lettre e oui 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 lui aussi j'ai perdu une tous hihihi 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 c'est trop le hihihi hihihi avec un bon d'assurance hihihi hihihi moi je dis pas ça pour que tu boudes c'est là toutes les différences voilà donc là du coup moi du coup William Regal je vais booker un match Mathieu Walberg suite aux déclarations de Mathieu Walberg un match Mathieu Walberg contre Odyssey Jones pour ce soir on va le mettre après l'opener voilà du coup on va faire le match sauf que ce match aura une particularité mais ça on y a après tac Odyssey voilà Odyssey attends par contre Mathieu Walberg il est quoi déjà chez moi ah il star donc ouais je peux pas le faire perdre non au secours on y arrive on va y arriver pas de panique un jour on va se sortir ah ils ont pas Team Estrid non on va changer ça par contre 3 titres c'est pas suffisant moi je trouve que c'est largement suffisant pour ce que je veux en faire c'est très bien changement de programme changement de programme tiens vu que William Regal c'est le manager aussi de de Pitt Dunn il va dire que suite aux déclarations que Mathieu Walberg a fait ça ne lui a pas plu et du coup il va booker il va dire bah du coup tu as un match contre Pitt Dunn bonne souffrance à toi voilà ça me semble être un bon plan je vais se garder au moins mon angle oui c'est bon hop voilà et du coup le truc que Mathieu Walberg ne sait pas c'est que ce match là sera un match soumission et t'as pas envie de faire un match soumission contre Pitt Dunn voilà tac on va le faire durer un petit peu ça manque de titres à la 24-7 ou à l'Ironman heavy metal weight c'est à mon goût mon premier niveau à rajouter un titre qui s'appelle le 3% world title le concept c'est que ce titre ne peut être possédé que par des enfoirés c'est droit lui c'était 7% moi c'était 3% mais et donc ça du coup ce match là se placera juste après cet angle et ça sera le post opener on va dire voilà donc ça c'est pour la story et pendant ce match là on va faire une botch interférence de Game Age parce que Game Age va essayer de de venir mais il va se rater hop donc du coup d'avoir cœur we get accidentally cut by an interfering enemy ah non accidentally ah oui donc du coup en gros c'est Walbert qui va se prendre Game Age dans la gueule ok voilà tac ça c'est bon bah là en fait j'ai toutes mes storylines qui sont placées dans mon show peut-être ouais peut-être mettre un match pour Kiyomiya du coup un petit match pour Kiyomiya qui après avoir rigolé du coup bah a un match de bouquet et va affronter quelqu'un qui je sais pas encore alors attends Kaito je l'ai mis en heal donc il me faut du face et il me faut un mâle un homme pardon et cet homme ça sera ça sera Tokofino vu qu'actuellement il n'y a pas de momentum non pas Adab Brooks secours voilà hop voilà un petit match comme ça ça fera une bonne différence de gabarit on va mettre le storytelling sur celui-là parce que techniquement ça suit l'histoire non le titre ne sera pas en jeu calmez-vous du coup on va le mettre là non là après qu'il ait rigolé voilà ouais ça me semble pas mal 82% pas de pénalité bah on va partir comme ça ouais let's go allez c'est parti bon ça c'était prévisible ah oui c'est vrai que j'ai oublié de régler ça ça fait 3 fois que je l'ai pas réglé ça bah et que les deux sont pas du bon côté de la force il faut que je le fasse ça marche qui naît ça marche qui naît donc voilà Trent qui gagne j'ai fait cette photo j'ai oublié donc voilà William Regal qui book son match ok bon angle sympathique tac donc le match a lieu 63 ça va ça va sacré booker je prends pas mal ah non il a pas su improviser 52 bon ça va ça va ça va donc lui ah oui c'est vrai que lui du coup il a la barrière de langage et Mio AB elle l'a aidé mais c'est compliqué quoi ça rajoute un peu de hit c'est sympa ok ça va pour les choses que je fais ça va cette roll-in ça fait du bon travail Jay White sait pas faire du off-script pourquoi il m'a donné ce gars là Dibou je l'aime pas en plus bien par contre le match bien j'aime pas du oui non j'aime pas du tout d'accord ah manque de psychologie mais ils ont une bonne camestrie les deux par contre intéressant ça ça c'est bien et l'angle de fin pour augmenter un petit peu la hit de la rivalité Jordan qui attaque voilà et qui la laisse à plat sur le ring complètement pantoise voilà complètement out bien on a gagné la popularité 64 je suis sur les mêmes choses qu'avant quand j'avais pas le backstage on est bien ah bah je ne trouve le niveau out du coup ah hein mais pourquoi j'ai fait quoi j'ai dit un truc je sais pas bah enfin bah alors j'ai rien fait moi bah tu aimes pas Jay White ah ah oui si tu veux me détester un peu plus j'aime pas King Omega non plus voilà là il m'a rié de sa vie il m'a unfollow il a tout fait là il a unfollow il a signalé la chaîne ah bah super super je n'aime pas les frères Jackson non plus à chaque fois qu'il va dire ça je vais rajouter un truc alors papy tu as un message à Ouschou si tu as une oreille si tu as une oreille